Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ. A la base comme je vous l'avais proposé sur Instagram, je comptais faire tout un vlog où au fur et à mesure je répondais à vos questions. Mais finalement on est mercredi matin, les filles sont au basket. Du coup je me suis dit autant profiter pour vous faire la petite FAQ posée tranquillement avec un petit thé. Qui est déjà froid le temps de tout préparer. En tout cas c'est parti, comme d'habitude je prends les questions dans le sens dans lesquelles elles sont venues. Regrettes-tu d'avoir eu des enfants jeunes ? Alors absolument pas, franchement c'était pas dans mes objectifs de vie, je me suis jamais dit que je serais maman jeune avant ça. Je me voyais plus avoir des enfants vers la fin de la vingtaine, on va dire vers 26-27 ans. Qui est quand même un âge où on est encore très jeune, mais pas aussi jeune en tout cas. Mais finalement la vie en a décidé autrement et j'en suis plus que contente. Franchement là si c'était à refaire je pense que j'aurais à nouveau des enfants jeunes. Parce que je suis tellement contente de me dire qu'il me reste encore énormément de temps pour profiter d'elles. Qu'au final on a peut-être une relation différente que si je les avais eues plus tard par exemple. Donc franchement non c'est absolument pas un regret et je vois vraiment ça comme une chance. Je vais peut-être parler un petit peu vite dans cette vidéo. Mais en fait il est 10h40, je vais aller chercher les filles à 11h. Puisqu'elles finissent le basket à 11h, je viens de me décider de filmer ça maintenant. Donc au pire ce sera coupé, je ferai ça en plusieurs parties. Ouais on va prendre le temps de discuter tranquillement. Alors prochaine question. Comment rester organisée entre la maison et les enfants ? Ça franchement c'est quelque chose sur laquelle j'ai encore du... Enfin non, j'ai pas du mal à m'organiser entre les enfants et la maison. Mais plus entre les enfants et la maison et le travail étant donné que je travaille à la maison. Tout se mélange très très rapidement. En fait je dirais que tout est une question d'organisation. De vraiment organisation. De savoir que par exemple quand tu rentres tu fais telle chose, telle chose, telle chose. A partir du moment où ça rentre dans ta routine je pense que l'organisation est là. Mais nous au quotidien avec Romain on a des facteurs qui nous facilitent vraiment la chose. C'est à dire qu'on peut aller chercher les filles à 16h30 à l'école. Notre routine du soir commence relativement tôt. Et du coup on a le temps de pouvoir étaler certaines tâches par exemple. Je pense aux personnes qui finissent le travail à 17h, 18h. Qui doivent ensuite aller chercher leurs enfants etc. Enfin je pense que le quotidien est beaucoup plus compliqué niveau organisation et tout que pour nous. Mais pour rester organisée je dirais surtout d'instaurer une routine. Par exemple là tu parles entre les enfants et la maison. Pour la maison je dirais de faire certaines tâches. Soit le matin si tu te réveilles plus tôt ou le soir. Et de te dire que tel temps est consacré à telle chose. Et que de par exemple la sortie de l'école jusqu'au coucher tu te consacres vraiment qu'aux enfants. Et par exemple le temps qu'ils préparent leurs chambres, qu'ils se mettent en pyjama. S'ils sont grands le temps qu'ils se douchent, qu'ils fassent hors devoir et tout. C'est ce moment là où tu prépares à manger, où tu prépares la table. Mais en fait c'est plus une question de ça et d'optimisation du temps on va dire. Je sais pas trop si je t'ai aidé avec ma réponse. Ensuite ça c'est une question que vous m'aviez beaucoup posé. Et franchement ça me touche. Comment vas-tu vraiment ? Ça va parce que maintenant j'ai un peu moins de difficulté à en parler directement. Avant j'attendais vraiment que ça n'aille absolument pas pour montrer que ça va pas. Mais là ça fait quelque temps où dans mon cerveau, comme je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo. Mon cerveau est un peu chamboulé. A la fois il est très positif et j'ai beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup de... En fait je vois un peu le bout du tunnel et je me dis que ça va mieux. J'ai les larmes qui montent. Et en même temps il y a encore pas mal de moments où le moral fait beaucoup de vagues on va dire. Mais en vrai ça va beaucoup beaucoup mieux. Je sais même pas si je vous l'ai dit. Mais depuis deux semaines à peu près j'ai arrêté totalement les antidépresseurs. C'est pas conseillé du tout mais je les ai arrêtés un peu du jour au lendemain. J'avais commencé à diminuer. Mais normalement ça se fait vraiment crescendo pour ne pas replonger dedans en fait. Pour ne pas avoir de grosses crises et tout. Et en plus de ça l'arrêt provoque des effets indésirables vraiment très 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 compliqués à gérer au quotidien. Mais pour être très honnête en fait il y a eu une période où j'avais d'énormes migraines. Pour vous dire une fois j'avais une migraine. J'ai même appelé le SAMU qui m'a dit que c'était une migraine accompagnée. Parce que franchement je pensais faire un AVC. Je touche du bois pour que ça m'arrive jamais. Je suis pas du tout hypochondriaque ni quoi que ce soit. J'ai tendance même à minimiser les choses et tout. Mais en fait je sentais plus mon bras, j'avais la moitié du visage endormi. Je tenais plus debout, je voyais plus rien. Enfin bref ça m'avait absolument jamais fait ça. Et je savais même pas qu'une migraine pouvait provoquer ça. Du coup au bout de quelques heures j'ai fini par appeler le SAMU, j'ai expliqué et tout. A la base ils m'ont dit de quand même aller aux urgences. Parce que c'est pas normal que ça arrive. En fait ça ça arrive souvent aux personnes qui ont souvent des migraines. Sauf que moi j'en ai que très très rarement. Mais bref du coup en fait en étant dans cet état là. Je me suis dit quitte à être mal comme ça. Parce que ça faisait quand même plusieurs jours que ça durait. Je me suis dit quitte à être mal comme ça. Autant que j'arrête mes médicaments en même temps. Parce que je sais que dans tous les cas ça va me faire à peu près la même chose. Donc en fait à ce moment là j'ai tout arrêté. Aujourd'hui donc deux semaines plus tard j'ai encore pas mal d'effets. Mais beaucoup moins. Comme vous l'avez vu mes émotions sont encore compliquées à gérer. Parce qu'en fait pendant que tu prends ces médicaments là. Tes émotions sont en gros minimisées un petit peu. Genre tu ressens... C'est comme si tu ressentais que 10% de tes émotions négatives on va dire. Et quand t'arrêtes bah ça revient mais en force. Surtout que moi je pense que vous le savez je suis très très émotive. Très sensible. Donc faut réapprendre en fait à gérer tout ça. Mais je suis très 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 contente d'avoir arrêté tout ça. Et de m'en sortir finalement. Puisque ça faisait quand même un an et demi. Je suis contente. Et franchement mentalement ça va mieux. Il y a encore des moments où c'est compliqué. Mais comme tout le monde. Mais ça va vraiment vraiment mieux. Et je suis contente. Et j'espère que vous aussi. Que tout va bien pour vous. Mais en tout cas sachez que si vous passez par quelque chose de difficile. Que si vous passez... Ah mais punaiseux ! Que si vous passez par des moments compliqués. Ça finira toujours par passer. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. A en parler. Même quand ça va. N'hésitez pas à le dire. Quand tout va bien. De partager un peu votre joie et tout. C'est important. Ça vous fera du bien à vous. Ça fera du bien aux autres. Et voilà quoi. Quelles sont tes différentes jobs ? Alors. Alors là c'est quelque chose que je développe de plus en plus. En fait en étant dans cette période là de transition un peu. Je me suis beaucoup plus penchée sur le travail. Et j'ai voulu m'occuper au maximum. Donc en fait mes différentes jobs ce sont créatrices de contenu. Donc ce que je fais là sur Youtube, sur Instagram, sur TikTok. Donc il y a déjà ça. Donc toute la création de contenu. Donc c'est à dire le tournage des vidéos. Le montage. Quand je dis création de contenu. Maintenant je ne suis plus du tout en agence. Donc je fais tout toute seule. Donc tout ce qui est répondre aux mails, négociations avec les marques, échanges avec les marques. Bah tout ça en fait. Donc là on a la création de contenu qui prend déjà énormément de temps. Vous vous en doutez un petit peu maintenant je pense. Ensuite il y a la création de contenu pour les marques. Donc de temps en temps je vais chez des boutiques. Surtout dans le prêt-à-porter. Je filme du contenu. Pareil encore une fois. Je filme, j'édite, je poste. Je m'occupe un peu des mots-clés etc. Donc il y a ça. Après des fois je peux aussi créer des stories pour les comptes Instagram et tout. Ça aussi ça prend pas mal de temps. Ensuite je suis aussi modèle photo. Donc je fais des photos. Je vous l'ai déjà montré un petit peu une fois. Ça dépend vraiment en fait. C'est en fonction de quand on me contacte. Sinon ça peut être pour des campagnes de make-up. Je peux servir de modèle aussi pour ça. J'ai déjà fait aussi pour des robes de mariée. Enfin ça dépend vraiment d'un gros modèle photo et vidéo. Mais ça c'est un peu plus occasionnel. Et sinon maintenant aussi je m'occupe de certains comptes Instagram. Où je gère par exemple pareil encore une fois la création de contenu. Donc je vais sur place filmer des vidéos. Ensuite je m'occupe de tout le montage encore une fois. Et après je m'occupe de tout ce qui est aussi visuel pour la marque. Donc là ça dépend vraiment de ce qu'on me demande. De ce que la marque recherche directement. Mais je peux m'occuper du logo, des factures, du visuel du compte Instagram. Donc par exemple les petits logos à la une etc. Aussi. Les cartes de visite. Enfin bref un petit peu tout ça. Et après je m'occupe aussi de rechercher un petit peu les tendances. De chercher les mots clés adaptés. Pour que la marque en fait soit plus mise en avant. Je peux aussi m'occuper de faire la recherche d'influenceurs. Pour promouvoir la marque. Pour aider en fait à la croissance du réseau social. Et là encore prochainement je vais m'occuper aussi pour une marque de vêtements du compte TikTok. Donc pareil je vais créer une vidéo par jour. Et pareil je vais devoir poster, faire tout ce qui est description, recherche de mots clés. Enfin bref. Enfin je suis un petit peu partout. Et c'est pour ça que pendant une période j'ai aussi moins créé sur ma chaîne YouTube. Parce que c'était le temps de mettre tout ça en place. Et de trouver ma propre organisation. Mais voilà. Vous décrire en un mot ce que je fais exactement. Je dirais la création de contenu et la gestion de réseaux sociaux. C'est pas du tout un mot. Mais c'est une phrase. Mais voilà. Et je kiffe. Bah là je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. C'est vraiment de trouver la chose qui vous fait le plus de bien. Personnellement ça dépend des jours. Il y a des jours où ce qui me rassure le plus, ce qui me fait le plus de bien. C'est d'être au calme. Mais avec ma famille par exemple devant un film. A juste faire des câlins. Sans parler, sans rien. Juste faire des câlins et regarder un film. Des fois ça va être de juste me retrouver toute seule dans mon lit pendant des heures. A rien faire. Enfin tout simplement à juste me reposer. Juste vider mon cerveau et me reposer. Après j'aime beaucoup créer, on va dire dessiner, peindre, etc. Ça me fait beaucoup de bien. Parce que mon cerveau est concentré sur une tâche et je pense à rien d'autre. Ça me fait beaucoup de bien. Sinon c'est tout bête. Mais faire le ménage... En fait ce qui me fait du bien souvent, ce sont des choses qui m'empêchent de penser de façon négative. Donc voilà. Mais là j'ai envie de mettre en place un peu plus le fait de sortir seule. Enfin quand je dis sortir seule, c'est pas forcément sortir au restaurant, faire les magasins et tout toute seule. Mais juste me promener seule. J'aimerais bien mettre ça en place parce que j'ai du mal à sortir toute seule à l'extérieur. Même si c'est juste marcher dans la rue avec mon chien et tout, j'ai encore du mal. Ça je pense que ça me ferait beaucoup de bien de plus prendre l'air. Après faire du sport, je reprends le goût petit à petit. C'est très petit à petit. Mais j'y reprends le goût un petit peu et je vois que ça me fait du bien mentalement. Donc il faut vraiment trouver les choses qui... En fait il faut tester plein de trucs et voir ce qui vous fait du bien sur le plus long terme ou à court terme. Ça dépend. Mais écrire aussi ça peut faire du bien. Je vous mettrai en barre d'infos des liens de petits journaux que moi j'ai là derrière. Ah bah non ils m'ont été volés par mes enfants. Je vous mettrai le lien de journaux que j'utilise presque tous les jours. Des fois je n'y pense pas parce que je suis très tête en l'air. Mais ouais je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça vous permet un peu de poser vos émotions, de vous organiser et tout. Et ça c'est vraiment des trucs que j'utilise le plus souvent et qui m'aident aussi beaucoup à organiser mes pensées et à vider un petit peu ce que j'ai dans la tête. Cet aparté je viens de... Là on est à la fin de la vidéo mais j'ai retrouvé mes petits journaux là dont je vous parle. Du coup je vous mettrai le lien de ces deux carnets là en barre d'infos. Parce que ce sont vraiment mes préférés et que je les trouve vraiment très très pratiques. Quelles habitudes avez-vous pour faire durer votre couple avec la déprime, être maman etc. En fait avec Romain on n'a jamais instauré de trucs particuliers. Mais il y a quand même pas mal de moments où on se retrouve que tous les deux. Par exemple tous les soirs on se pose à deux dans le canapé même si des fois c'est sans parler. Et là en fait on se les dit aussi il n'y a pas longtemps c'est qu'on aimerait bien des fois faire des sorties à deux. Souvent le week-end on se retrouve que tous les deux parce que les filles ont pris leur habitude d'aller chez les grands-parents. Et on fait rien. On fait rien de spécial ou bien on fait des trucs à la maison ou bien ils jouent et moi je travaille. J'ai tendance à beaucoup plus travailler le week-end parce que je sais pas mon cerveau est plus actif à ce moment là et je suis plus productive. Mais on s'est dit que ce serait bien de des fois juste même aller boire un verre à deux, aller au restaurant à deux. La dernière fois on a fait les magasins à deux parce qu'on avait des trucs en particulier à faire. Et personnellement ça m'a fait beaucoup de bien juste de me balader avec lui en fait comme au début. Donc ouais les petits moments comme ça en fait je trouve qu'ils sont importants peu importe ce que vous faites. Peu importe si vous faites une activité spéciale etc. Je trouve que de toujours garder ces moments là vraiment en couple pas en tant que parent etc. Mais vraiment juste en tant qu'amoureux quoi ça fait toujours du bien. Bon là je fais encore quelques questions et après j'y vais parce qu'il est 55. Est-ce que tu pourras nous faire un home tour ? Alors ça je compte vous le faire mais c'est juste que j'attends que tout soit ok. Parce que par exemple là il y a encore plein de petites choses qu'on a encore envie de faire. Et quand je ferai le home tour j'ai vraiment que ce soit quand la maison sera totalement terminée. Même pour nous avoir des souvenirs etc. Donc ouais j'attends juste encore de finir quelques petits trucs mais je finirai par vous le faire. Après vous voyez très souvent la maison dans les vlogs. Là prochainement je vais faire une routine. Je sais que dans les routines on voit d'autant plus un petit peu toute la maison. Donc voilà dans tous les cas je vous en ferai une. Enfin un. As-tu des problèmes suite à ton augmentation mammaire ? Ça je reçois encore des questions tous les jours par rapport à ça. Et je vous mets dans le petit i qui est juste là une playlist que j'ai faite avec toutes les vidéos à ce sujet. Donc le avant, le après, le pendant, le bien après etc. Où je trouve que j'ai dit quand même pas mal de choses et que j'ai dit tout l'essentiel. Que ce soit au niveau du prix, de la démarche, des douleurs, enfin bref tout ça. Mais en tout cas aujourd'hui je n'ai aucun problème avec mes prothèses. J'ai jamais eu de douleurs particulières. Enfin si j'en avais eu quelques-unes après que je vous avais déjà expliqué. Mais à ce jour je ne ressens plus rien. Je les oublie franchement. Genre moi je le sais. Quand je me vois au quotidien j'y pense souvent. Enfin je sais que genre c'est pas à moi. Mais il n'y a rien en gros au quotidien qui m'y fait penser quoi. Donc non aucune gêne, aucune douleur, rien du tout. Si tu n'avais pas été sur Youtube, qu'aurais-tu fait comme métier ? Alors moi à la base des bases, après avoir passé le bac, je comptais partir en études de commerce international. Parce que mon rêve c'était juste de travailler un peu partout dans le monde. Donc je pense que si j'avais pas été sur Youtube, j'aurais fait peut-être... Je sais pas, je sais pas franchement. En fait comme tout s'est enchaîné entre mes petits bébés qui sont arrivés, après mon arrivée sur Youtube et tout, ça s'est un peu fait au même moment. Donc en fait j'ai jamais trop su ce que je voulais faire plus tard. J'ai jamais trop... je me suis dirigée vers ça parce que je me suis dit que ça me permettrait de voyager et tout. Mais j'ai jamais eu d'envie particulière de métier. Genre quand au collège on te dit de choisir et tout, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Parce que regardez même aujourd'hui à 25 ans, si tu me dis demain tu dois faire un métier particulier, tu dois faire quoi ? Je sais pas. Et deuxième question, est-ce que je suis passionnée de mode depuis toute petite ? Ça par contre j'ai vraiment toujours aimé. Je me souviens que quand j'étais petite, je prenais des tissus, je prenais des trucs et des machins pour créer des vêtements à mes poupées. Je me vois encore en train de coudre sur mes barbies directement, de leur créer des tenues et tout. Donc je pense que ça a toujours été un peu là. Par exemple quand je vous dis que j'ai jamais su exactement ce que je voulais faire comme métier, j'ai eu des idées par-ci par-là. Mais des fois j'avais pensé à styliste, à créatrice, enfin bref, je me voyais un petit peu dans la mode. Mais je me voyais aussi en tant que cuisinière, en tant que secrétaire, en tant que... Enfin bref, donc je sais pas. Je pense que ça a toujours été un petit peu là. Et il est presque 11h. Donc je vais partir et je reviens dès que je peux, si les filles me le permettent. Bon, on est 3h plus tard. Il est actuellement 15h03, donc 4h plus tard en fait. Lou est parti au basket, du coup la maison est un peu plus calme et j'en profite pour finir cette vidéo. Donc, prochaine question. À quel moment de la journée fais-tu le montage de tes vidéos ? Est-ce une corvée ou une source de plaisir ? Est-ce que c'est fatigant ou pas d'être sur Youtube ? Sinon tu es incroyable et j'ai beaucoup de chance que tu m'as répandu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il y a ma jadou ? Ah oui, Lou elle est pas partie au basket, elle est partie à la gym. Parce qu'il y a jadou du coup qui s'occupe, elle est en train de jouer dans le dressing. Du coup, à quel moment je fais le montage dans la journée ? En fait, je le fais un petit peu de façon répartie, ça dépend vraiment. Par exemple, là comme les filles sont à la maison et qu'elles étaient en train de jouer toutes seules en haut, j'en ai profité pour faire le montage de cette vidéo-là. Juste la première partie que vous venez de voir, ça m'a pris peut-être une heure ou deux avec tous les blancs. Enfin en fait, tout le dérochage et tout, c'est assez long. Plus après, il y a le temps à compter en plus pour la fin de la vidéo par exemple. Plus après, il y a aussi tous les textes, etc. que je rajoute à l'écran. Mais ça, ouais, je le fais, ça dépend. Par exemple, tout ce qui est texte, etc. Je le fais sur mon téléphone parce que je trouve ça plus pratique. Et je le fais le soir, donc quand je suis dans le canapé et tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de moment quand tu es auto-entrepreneur où tu te reposes totalement. Parce que finalement, tu travailles un peu tout le temps. Tout est réparti en fait sur toute la journée et toute la semaine. Et pour moi, le côté montage, c'est absolument pas une corvée parce que c'est l'une des parties que je préfère dans tout ce qui est vidéo et tout. J'adore monter, rechercher des nouvelles choses, etc. À un moment sur Instagram, je faisais beaucoup plus de vidéos mode que ça. Mais j'adorais chercher tout ce qui était nouvelles transitions, etc. Et je le faisais toujours un petit peu à ma sauce. Je ne cherchais pas spécialement comment faire le plus rapidement ou le plus facilement possible. Je faisais le plus souvent de ma façon, de la façon dont je trouvais en fait. Et du coup, en général, ça me prend beaucoup plus de temps que les autres. Mais j'aime bien. Et pour finir, est-ce que c'est fatigant d'être sur YouTube ou pas ? Moi, je trouve que ce n'est pas fatigant parce que j'aime ça. En fait, à partir du moment où c'est vraiment une passion et que tu... Enfin, juste que tu aimes ce que tu fais, ça ne va jamais vraiment te saouler en fait. Je suis désolée, vous entendez très certainement le bruit de la pluie là sur le Vélux. Mais si je ne finis pas cette vidéo maintenant, je sais que je ne vais pas la finir avant très longtemps. Sur quel réseau tu t'es lancé en premier et pourquoi ? C'était sur YouTube du coup, quand j'ai posté ma toute première vidéo. Mais je vous ai déjà un petit peu raconté tout ça, comment je me suis lancée. J'ai même fait une vidéo, je crois, où je vous ai donné un petit peu des astuces et tout. Donc je vous mettrai ça dans le petit i, sinon dans la description. Parce que je vais certainement oublier de rajouter ça sur YouTube au moment de la publication. Depuis combien de temps es-tu en couple avec ton mari ? Ça fait 8 ans. 8 ans ! 8 ans ! Tu rends compte ! Ça, ça m'a fait un petit peu rire. Quelle est ta pire bêtise d'enfant ? Je dis que ça... En fait, j'en ai deux en tête. Une où quand j'y repense, ça me fait rire parce que c'est comme Lou, elle a fait il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je me suis cachée sous la table et je me suis coupée une grosse mèche de cheveux. Et Lou, elle a fait ça il n'y a pas longtemps. Du coup, voilà. Je ne sais pas si je m'en rappelle ou si c'est pas ce qu'on me l'a raconté. Mais une fois quand j'étais petite, en fait, je devais... Je n'avais pas le droit de manger des dragibus. Enfin, à mon avis, ce n'était pas à l'heure de manger des bonbons ou quoi, je ne sais plus. Et en fait, je m'étais enfermée dans une salle de bain. Et j'avais avalé tout un... Je pense que c'était un petit paquet. Vous savez, les petits paquets qu'on pouvait mettre dans la poche. J'avais avalé tout un paquet de bonbons comme ça. Et en fait, ça avait fait une grosse boule de dragibus. En plus, le truc qui colle bien. Ça avait fait une grosse boule comme ça de tous les bonbons dans ma gorge. Et ma mère avait dû venir enlever avec ses mains la grosse boule de bonbons. Ça, ce n'était pas une bêtise très drôle quand même. Mais le coup de se couper les cheveux, un petit peu. Au début, est-ce que tu voulais montrer tes enfants et ta tête ? En fait, dans ma toute première vidéo, on les voit. Parce que je l'avais faite, pour moi, à la base des bases. Franchement, je ne comptais même pas la publier. Juste comme ça faisait des années que ça me tentait de créer des vidéos et tout. Je me suis dit... C'était en été, je ne sais plus. Lou était toute petite. Du coup, mes journées, je les occupais à m'occuper d'elle. Et je me suis dit, j'ai du temps. Donc autant essayer. Même moi, ça va m'occuper. Et je savais que j'avais envie d'essayer un petit peu tout ça. Donc j'avais commencé en filmant, sans trop calculer ce que je montrais ou pas. Et à la fin, après j'ai fait le montage. Et à la fin, j'ai publié, sans rien dire à personne. Mais à la base, je n'y pensais absolument pas. Après, je ne voulais pas montrer ma tête à moi. Ça ne me dérangeait pas particulièrement. Mais je sais qu'au début, je ne voulais pas parler. Après, j'ai fini par le faire. Mais à ce jour, je pense que vous le voyez un petit peu dans mes vidéos. On voit mes filles. Mais je ne cadre rien autour d'elles. Quand on les voit, c'est parce qu'elles sont là avec moi dans mon quotidien. Et que je vous filme ça dans les vlogs et tout. Mais je ne fais pas particulièrement de vidéos centrées sur elles. Ou un sujet sur elles, etc. Donc voilà. Mais à la base des bases, ce n'était vraiment pas calculé. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour les questions. Parce que je pense que j'ai répondu à pas mal. Et là, en ayant fait la première partie, c'était déjà suffisamment long. Donc si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et sinon, je vous mettrai aussi une playlist. En fait, avec toutes les FAQ que j'avais faites. Là, j'ai essayé de répondre aux questions auxquelles je n'avais jamais trop répondu. Ou ça date et du coup ça a peut-être un peu évolué. Mais du coup, je vous mets tout ça en barre d'infos. Sinon, si je n'ai pas répondu et que je n'y ai jamais répondu non plus. Je vous répondrai directement en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir et ça m'a fait du bien de refaire une vidéo un peu posée. Juste à parler avec vous. Même si je parle toute seule. Donc voilà. En tout cas, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et à activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour un nouveau vlog. Ou pour un nouveau short. Bisous. J'ai à peine coupé la caméra que Jade a me dit. Alors comme ça, tu as fait la même bêtise que Lou.